bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien moi c'est super aujourd'hui petite vidéo vidéo sur la repro 2020 comment ça va se passer alors c'est parti bon on y va ça va être sur les races de repro lesquelles on va les faire reproduire on va essayer de faire de jolies race on va essayer de faire des jolies coloris de race voilà alors chez les bras là on commence tout de suite ça va être une des premières que je vais élever je vais chercher une botte de paille tout à l'heure pour faire les remettre un peu de paille partout je les pékin c'est assez propre voilà bon alors chez les brahmins on va essayer de faire un beaucoup page entre ça 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 et celle là bas voilà la viande d'hôtes on verra ce que ça donne ça pourra peut-être faire des viandes d'hôtes avec des plumes aux pattes on verra ce que ça donne voilà ça ce sera pas du pur mais on essayera voilà voilà alors ça va bientôt commencer à pondre à la fin de l'hiver voilà je fais cette vidéo parce que c'est bientôt l'année 2020 voilà bon voilà ici mais toujours je vais mais je mettrai une belle cagette pour la reproduction et tout je mettrai de la belle paille et tout on fera ça propre voilà avec ce beau coq magnifique après ici on va essayer de faire de la repro pour l'instant j'ai qu'une poule mais on essaiera d'en faire un peu et après on fera avec les bébés j'en garderai une vous me direz voilà bon déjà on aura cette couleur alors c'est mille fleurs le coq et la poule c'est une une argentée frisée voilà ils sont adultes ça y est presque je pense voilà ce coq il chante voilà il commence à coucher les femelles pareil chez les brahmins ses ramas pareil voilà alors ça pour l'instant c'est deux races les deux races qu'on va faire reproduire qui sera le pour moi la la race la plus facile à faire reproduire en couveuse et tout ça sera peut-être la pékin la sérama la brama peut je pense que ça devra aller bon on verra alors j'espère que ça fera beaucoup pas chez deux et après il faut que je trouve bien sûr une poule une autre poule voilà ou alors je la ferai naître et je verrai ce que ça donne voilà ici c'est leur petite cabane on voit bien l'endroit où ils dorment ici voilà la nourriture j'ai pour acheter comme vous avez dit après là on a fait deux races ça c'est les deux les deux races après on en a deux autres alors on va y aller j'aime en fait j'ai mal réfléchi parce que là en fait j'ai une deux ces trois entrées pour entrer dans les parcs et en fait j'aurais dû faire que une entrée parce que là vous voyez il ya deux portes et en fait j'aurais dû faire les portes de l'autre côté vers le poulailler des séramins là bas où il ya du soleil bon je vous montre après peut-être après peut-être qu'on fera de la reproduction de caille mais c'est pas sûr parce que je pense que j'ai que trois femelles mais si c'est pas sûr regardez je vous montre alors là j'en ai une qui est comme ça là j'ai une isabelle comme ça et l'autre elle est là bas ça c'est sûr que c'est une femelle voilà l'isabelle l'isabelle elle est comme ça voilà mais je suis pas sûr que ce soit lié un mal alors troisième repro ah attendez deux minutes oui bon voilà il y avait des gens pour le calendrier des pompiers alors je disais oui troisième race les canetons sont juste ici ils vont très très bien alors là on une petite tortorelle non a ici le pigeon peint qui est parti voilà alors la troisième race on va partir ici c'est la syrama cette race est très très facile à faire naître c'est une poule naine après elles vont couvrir alors quand elles couvront je vais les laisser couvrir je prendrai quelques deux en couveuse et je la laisserai couvrir voilà parce que c'est vraiment très très jolie cette race je crois que c'est ma race presque préférée avec la 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 pékin et l'autre la brama je trouve ça jolie mais vraiment un cerama c'est ma préférée après la brama c'est vraiment joli c'est vraiment j'arrive vraiment pas différencier les deux le pigeon texan il ya vraiment du soleil c'est très chiant ouais il fait très très beau aujourd'hui c'est vraiment on se croirait en été le pigeon texan on voit ça que là bas bon on a le pigeon peint juste ici on voit le pigeon peint là tu vois je sais pas si vous voyez voilà les canetons ils adorent se baigner dans leur petite gamelle alors après il faut bien remplir sinon ils boivent tout et ils se lavent dedans voilà ils vont très très bien ils ont très très bien grandi ça c'est la troisième raccule tortorelle qui s'envole voilà la deuxième est là haut sur le piqué là haut vous voyez sur la petite branche là bas là c'est l'autre tortorelle et bon super bien ils sont toujours pas partis après j'espère que si c'est un couple elle vient de nicher dans les pondoirs ici voilà pour les garder en sécurité après la troisième la quatrième race c'est la race quatrième race que je me trompe pas c'est celle là alors c'est toujours la race que je connais pas le nom s'il vous plaît dites moi en commentaire quelle race c'est ça voilà ils ont des petites joues blanches les poules sont assez petites c'est des poules naines comme ça là vraiment dit moi je voudrais vraiment savoir je suis là mais on verra ce qu'il faudra et toi ça ne peut pas faire de rien faire après voilà et ça c'est là la quatrième race voilà dites moi la race que c'est de c'est quoi il attaque le canard voilà bon dites moi quelle race c'est ça faudrait bien savoir il a gilet très très beau celui là là on a des deux jeunes brahma que je sors comme ça elle peut se dégourdir les pattes vivement qu'elle grandissent pour savoir si c'est un couple je pense qu'il ya un coup mais je suis pas sûr toujours pas voilà tortorelle juste là haut les pondoirs suis là elles y vont et j'utilise ce pondoir ce pondoir là et ce pondoir en bas dans ce pendant faut que je remette de la paille à chaque fois elle enlève voilà elle enlève et le mettre dans le le jette oui fait là c'est plein de paille mais mélangé avec la terre et tout voilà parce qu'en fait ce poulailler a été un peu détruit par les lapins j'avais mis deux lapins et ils m'ont tout creusé m'ont retourné les nids alors maintenant c'est il ya des trous en fait de fou voilà avant là bas c'était un nid de cannes quand j'avais des cannes avant voilà mais sinon voilà bon après on va aller à la quatrième à la bon la quatrième alors aujourd'hui j'ai ramassé cinq oeufs sur dix poules ça veut dire qu'il ya cinq poules qui ne pondent pas voilà j'ai dix poules pondeuse deux coques poules pondeuse bon alors mes poules pondeuse celle là là elle pond celle là elle pond il ya une sucex qui pond une sucex qui pond il ya une poule noire qui pont je pense que la pole grise pont je suis passion encore je crois qu'il ya soit une grise soit sinon deux blanches une noire une marron une comme ça là et la cinquième je crois que c'est la marron juste ici mais je suis pas sûr bon voilà alors nous en poule on a trois suches expendeuses une poule ça se dit je sais plus comment ça se dit bon voilà une cendrée de noir comme ça là bas voilà l'autre est là bas et une comme ça et une et une poule rousse cailloté blanc voilà elle est très très jolie celle là aussi mais celle là je crois qu'elle ne pond pas elles pondront elles pondront cet été cet été on aura vraiment beaucoup d'oeufs je pense parce que si mes dix poules pondeuse pond on aura beaucoup d'oeufs j'espère faire des vidéos sur le ramassage des oeufs voilà mais vraiment de tout l'élevage où on ira dans chaque nid dans chaque cabane pour aller ramasser les oeufs voilà et on notera la race que c'est voilà 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 bon après voilà celle-là est très très jolie sucex voilà alors on va faire de la reproduction de poules pondeuses aussi ça c'est la cinquième race ce n'est pas vraiment une race parce que ça va être du mélange mais il y a des gens qui préfèrent avoir des poules pondeuses vous les vendez moins cher mais voilà on sait jamais voilà alors j'ai un coq frisé qui veut qui fait compte toutes mes poules avec un coq un coq cou nu alors après s'il y en a qui veulent par exemple manger les poules la cou nu est très bien par exemple s'il y en a une poule comme ça en cou nu ça peut être très très joli ça peut faire des très beaux mélanges par exemple une cendrée en coup en cou nu avec des couleurs du coq rouge c'est très très joli voilà alors voilà sinon c'est tout ce que j'avais à dire après s'il ya un coq comme ça voilà un coq brama parce que celui-là il risque de bientôt peut-être mourir parce qu'il est assez vieux quand même je crois qu'il a sept ans ou cinq ans je crois cinq ou sept ans je m'en rappelle plus voilà c'est quelqu'un qui me l'avait donné mais il était très joli alors je l'ai pris mais je me rappelle plus quel âge il a mais en tout cas et si après peut-être il va vieillir il va peut-être mourir parce que ça c'est quand même un beau coq qui est quand même vieux je crois parce qu'il est vraiment raide les pattes les plumes sont très dures voilà que celui-là même pas un an mais celui-là je sais pas quoi en faire pour l'instant je le garde il est très très joli voilà vous pouvez voir sa belle crête ses belles plumes là très très joli voilà on pourra garder cela et après peut-être que si j'ai une poule brama là un coq je mettrais en mélange mais je voudrais pas trop je voudrais plutôt garder un coq frisé pour remplacer celui-là voilà après c'est tout j'espère pas qu'en fait le petit coq attendez je vais vous le montrer j'espère pas que ce petit coq là me féconde les poules est ce que vous pensez qu'un tout petit coq nain comme ça ça peut féconder les poules pondeuses parce qu'il est vous croyez qu'il est gros là peut-être dans la vie il est quand même petit regardez par rapport à la poubelle une poule pondeuse arrive ici comme ça voyez le coq est quand même assez petit voilà mais sinon après j'aurais donné une citrouille voilà une citrouille entière mais regardez ils ont bien ils ont bien mangé l'intérieur tous les jours à grignote un peu voilà ici j'ai mis de la nourriture pour les oiseaux dans l'arbre pour qu'ils mangent parce que l'hiver et ils trouvent pas beaucoup à manger des fois quand ils gèlent et tout alors ils aiment bien ici c'était un truc pour la nourriture mais je m'en sers plus voilà 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 bon après si les pigeons pensaient un couple et bien on aura des bébés mais ça m'étonnerait et après vous m'avez toujours pas répondu est ce que pigeon pend avec pigeon texan ça peut s'accoupler je voudrais savoir s'il vous plaît vous n'avez pas répondu sur la vidéo précédente mais en fait j'ai pas pu savoir si parce que les commentaires ont été désactivés j'ai pas pu savoir si vous m'avez répondu alors s'il vous plaît remettez moi les réponses bon moi je vous dis ciao pour la prochaine vidéo bye